Tac, 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 c'est du gendarme ! Allez à Taïwan, un voleur de bicyclette peut dire merci aux gendarmes, à la police. Non seulement les policiers l'ont remis en liberté, mais en plus, ils lui ont offert un beau vélo tout neuf. La prochaine fois, il a qu'à voler une voiture, Stéphane Blakowski, bonjour. Bonjour Marc-Olivier, je reconnais immédiatement votre esprit rapide qui imagine la suite. C'est une drôle de manière de punir un voleur, c'est vrai que si le commissariat devient un peu la baraque de fête foraine où les policiers distribuent des cadeaux comme ça, tous les délinquants qu'ils arrêtent, on va devoir du mal à expliquer aux enfants que le crime ne paie pas, mais bon, que voulez-vous ? Les policiers sont des hommes comme les autres et donc à ce titre, ils commettent des erreurs. Alors dans notre histoire, ça commence dans un commissariat de Taïwan où un jeune homme arrive énervé entendant une fille par le bras. Elle, elle est rouge de honte et lui, elle m'a volé mon vélo et elle, elle explique que c'est son père à elle qui lui a offert ce vélo. Donc on va voir le père et là, il avoue, oui, c'est lui qui a volé le vélo. Donc dans ces cas-là, normalement, ça ne fait pas un pli, c'est parti pour trois à la suite. Police, tribunal, prison, oui, vous avez gagné. Et là, c'est là que le policier a commis une erreur en faisant son interrogatoire du voleur, c'est que, même une faute professionnelle, il s'est laissé émouvoir. Ah oui, ça c'est le truc qu'on ne doit jamais faire dans un policier. Un homme de 55 ans qui, en fait, a offert ce vélo à sa fille parce qu'elle mettait 10 km à pied pour aller faire ses idées d'infirmière. Alors il n'avait qu'à travailler, mais oui, mais il avait été gravement malade et du coup perdu son travail et il vivait dans une espèce de conteneur, dans un chantier. Le policier, normalement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, bon bah, tu racontes tout ça au tribunal, et hop, on passe au client suivant. Et là, faute professionnelle, il a été voir ses collègues, il a dit, c'est pas possible, ils ont fait une petite quête. Tout le monde a donné un billet, ils ont acheté un vélo tout neuf et le commissaire a dit, bon bah, remettez ce gars dehors. Donc c'est incroyable. En même temps, des policiers sympas, aussi sympas qu'Alain, il doit y en avoir en France. Certainement. Certainement, simplement, effectivement, en ce moment, relâcher un voleur de poules en niveau franc, je sais pas, une boîte d'œufs, par exemple, c'est un truc à se faire mal voir de sa hiérarchie. C'est dommage parce que ce genre d'histoire sur la police, ça rend les policiers sympathiques. On devrait communiquer un petit peu un peu plus sur les policiers sympas qui sont partout en France. Voilà, vous avez donné des bonnes idées ce matin, merci Stéphane, vous reviendrez tout à l'heure après 9h avec la Dream Team.